Seigneur, toi tu as éclairé le Dieu en nom par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes fesses. Premier dimanche de carême de l'année B. On entre dans ce temps béni, ce temps de grâce de 40 jours du carême et l'Église nous propose pour cette année de méditer à la fois sur Noé, avec le déluge et puis sur la victoire de Jésus sur toutes les forces du mal. Noé, dont le nom signifie à la fois consolateur et repos, vous verrez écrit en hébreu sur votre écran qu'avec ces deux lettres noires, on peut faire consolateur, on peut faire le repos. Noé nous dit que le livre de la Genèse était un homme juste, au milieu d'une génération perverse et il a sauvé l'humanité, le petit reste de l'humanité qui consistait en sa famille, huit personnes, par le bois de l'arche. De même que Jésus, à l'autre bout de la chaîne, va sauver l'humanité par le bois de la croix. Il est béni le bois par qui advient la justice, dit le livre de la Sagesse à propos de l'arche de Noé. Bon, je passe rapidement, mais l'époque de Noé ressemblait un petit peu quand même à la nôtre parce qu'il est dit, Genèse 6, 5, « Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur se portaient uniquement vers le mal à longueur de journée. » Bon, il y a un peu de ça quand même. « Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il s'irritant son cœur et il dit, « Je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés et non seulement les hommes, mais aussi les bestiaux, les bestiaux, les oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Parce qu'il est dit ensuite que Noé, parmi ses contemporains, était un homme juste et parfait et il marchait avec Dieu. L'humanité sauvée par Noé. Et grâce à Noé, mais le Seigneur n'attendait que ça, bien entendu, l'humanité n'a pas été anéantie, mais va être reconstruite à partir de l'humanité. Le Seigneur n'a pas dit « J'efface tout et je recommence ». Il recommence avec un petit reste, les huit personnes qui étaient dans l'arche auquel fait allusion la deuxième lecture, la lettre de saint Pierre, où il est dit « Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, les méchants de l'époque de Noé, au temps où se prolongeait la patience de Dieu quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. » Noé, le juste, a sauvé huit personnes à travers les eaux qui représentent le monde du mal et du péché. Noé a obéi. Non seulement il était le juste, parfait, il marchait avec Dieu, mais quand Dieu lui a demandé de construire un bateau alors qu'il était sur la terre ferme et qu'il n'y avait pas d'eau, il a obéi. C'est ce qui est dit et ça c'est fondamental. Genèse 6, 1. Le Seigneur dit à Noé « Entre dans l'arche, etc. » et au verset 5, 7, 5, « Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. » C'est à travers l'obéissance de Noé que le salut va être donné au monde. Avant le déluge, Dieu avait déjà promis à Noé qu'il ferait alliance avec lui et toute sa famille. C'est Genèse 6, 18. « Avec toi, j'établirai mon alliance, toi tu entreras dans l'arche, etc. » Et dans le texte que l'Église nous propose aujourd'hui, premier dimanche de l'Avent, chapitre 9 de la Genèse, versets 8 à 15, cinq fois vous avez le mot « alliance ». Encore on n'aurait pas compris que Dieu ne cesse de vouloir faire alliance avec nous. Cinq fois. Alors « alliance », ça se dit « brite ». Et en hébreu, c'est rare qu'on dise « conclure une alliance ». L'hébreu dit le plus souvent « couper une alliance ». Avec le verbe, avec un jeu de mots entre « bara », « couper », « brite », « l'alliance ». « Couper », « séparer », « retrancher ». L'alliance, c'est quelque chose qui fait que le Seigneur retranche de nous le mal pour nous rapprocher de lui, pour se proposer d'être notre allié et que nous soyons son allié. L'alliance suppose le pardon des péchés et suppose, comment dire ça, oui, qu'on enlève de nous tout ce qui n'est pas tourné vers Dieu. Je vous donne deux exemples à propos du mot « couper une alliance ». Alors pour ceux qui connaissent l'hébreu, vous irez voir en Genèse 15, 18, il y a écrit très exactement « Ce jour-là, le Seigneur coupa une alliance avec Abraham en ces termes, etc. » Bon, il y avait les animaux coupés avant, etc. Bon, et je prends le psaume 36 au verset 22 où il est écrit « Ceux que le Seigneur bénit posséderont la terre, ceux qu'ils maudissent seront retranchés ou coupés. » C'est le même mot. Donc l'alliance suppose une conversion. Alors voilà, de se retourner vers Dieu et donc de se couper de tout ce qui n'est pas Dieu. On déracine le mal. Noé était juste, par son obéissance, il a déraciné le mal qui était en lui. Et après le déluge, le Seigneur de nouveau a proposé une alliance avec toute la création. Et ça, c'est extraordinaire. J'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus coupé, en plus, c'est ce qui est écrit, par les eaux du déluge, etc. Alliance avec tous les êtres vivants, tous les animaux, etc. Et le signe de cette alliance extraordinaire avec Dieu, qui est le début d'une histoire d'amour inouïe avec le Seigneur, accompagnée d'un appel à la conversion, ce signe de l'alliance, c'est le fameux arc en ciel. Le signe de l'arc, c'est ce que le Seigneur dit. « Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance, c'est-à-dire que cette alliance sera manifestée, l'alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants. » Alors, les rabbins font deux remarques à propos de l'arc en ciel, qui est signe d'alliance. D'abord, c'est un arc au repos, un arc qui est posé, donc qui ne veut pas du tout dire que Dieu va nous tirer des flèches pour nous détruire. C'est au contraire signe de repos et de paix. Et ensuite, vous avez la magnifique lumière de l'arc en ciel qui reflète la lumière divine. Je vous lis la tradition juive. « La forme de l'arc par sa position de repos est annonciateur de paix. Si l'arc était tourné dans la direction de la terre, il signifierait l'intention du maître de l'univers de la frapper. » Et puis un petit peu plus loin, « De même que l'arc en ciel apparaît comme l'unité d'un septuple rayonnement, c'est-à-dire que c'est un seul arc, mais il y a sept lumières, sept couleurs d'un septuple rayonnement. La lumière émanant de la face de Dieu est à considérer comme le rayonnement d'une septuple bonté. » C'est très beau ça. La bonté de Dieu multipliée par sept, ça veut dire qu'elle est infinie. Alors, voilà pour la première lecture où on voit bien que Dieu manifeste sa victoire. Il a la foi, lumière, il est pardon, il est paix, il est repos, et tout ça grâce à un juste nommé Noé. Alors, l'Évangile, lui, nous rappelle que Dieu accomplit les Écritures et que les temps sont accomplis. Eh bien, c'est la première partie du deuxième paragraphe de cet Évangile selon saint Marc, chapitre 1, verset 12 à 15, où Jésus dit « les temps sont accomplis ». Les temps sont accomplis, ça veut dire que tout ce qui a été vécu dans l'Ancien Testament prend tout son sens. Après, on n'aura plus rien à rajouter. Tout ce que Jésus a dit, c'est terminé. Il a tout dit, on n'a besoin que de commenter, d'aimer, d'adorer ce qu'il a dit, mais rien de plus. Toute religion qui suit les révélations du Seigneur pour dire autre chose, sont des religions mensongères. Tout est accompli dans le Seigneur Jésus. C'est la foi, c'est le cœur de notre foi. Donc, tout prend son sens, et en particulier, la victoire de Dieu sur toutes les forces du mal manifestées pleinement dans les tentations. Alors, le mal, il a un nom, c'est un ange déchu. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé « Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il reste à quarante jours, tenté par Satan. » Comme le commande Sainte Ambroise, Jésus remplit de l'Esprit Saint et conduit au désert à des saints pour provoquer le diable. Car si celui-ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas triomphé pour moi. Cette victoire obtenue déjà en figure par Noé, obtenue pleinement par Jésus, c'est aussi notre victoire sur les forces du mal. Parce que celui qui est vainqueur, il a fait alliance avec nous, et c'est magnifique. C'est la très bonne nouvelle de ce premier dimanche de carême. Et puis, vous avez dans ce même texte l'annonce de la réconciliation de tout l'univers. Au lieu de dire « Jésus a été vainqueur de toutes les tentations du mal et il a manifesté sa victoire », on nous dit qu'il était avec les bêtes sauvages et que les anges le servaient. Cette alliance avec tous les êtres vivants avait été annoncée à Noé, parce que le Seigneur faisait alliance aussi avec tous les êtres vivants, et aussi dans le prophète Isaïe, au chapitre 65, au verset 25, « Le loup et l'agneau auront même pâture, le lion comme le bœuf mangera du fourrage, le serpent, lui, se nourrira de poussière, il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, » dit le Seigneur. Sur cette montagne de la tentation qu'on peut contempler sur les hauteurs de Géricault, s'est accomplie cette prophétie d'Isaïe. « Le Seigneur a remis toutes choses à sa place », c'est-à-dire les animaux sauvages, les tentations, le Satan, le mal à ses pieds, et les anges qui le servent. C'est ce qui était dit dans la deuxième lecture où saint Pierre dit ceci, il parle de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges. Alors, vous voyez, c'est déjà une annonce, un rappel de qui est le Seigneur, « Les anges lui sont soumis, les anges ainsi que les souverainetés et les puissances. » Et je termine en disant quelques mots du règne de Dieu parce que Jésus dit « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, le règne de Dieu ou le royaume de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes en train de vous convertir et vous allez laisser Dieu régner en vous, être le maître en vous. Et partout où Dieu règne, c'est le royaume de Dieu. Partout où le Seigneur est considéré comme le roi, le règne de Dieu est déjà là. Je termine avec Origen à propos du règne de Dieu. « Ainsi comme en un paradis spirituel, si on laisse Dieu régner en nous, ainsi comme en un paradis spirituel, le Seigneur se promènera en nous, régnant seul sur nous avec le Christ, avec son Christ. » Sœur Claire, merci. Sous-titrage MFP.